C'est Brigitte Thomas, je suis la vice-présidente de l'association Saint-Jacques-le-Compostelle, chemin du Piedmont-Pyrénéen. Nous sommes une association qui a bien une trentaine d'années de vie, dont les initiateurs ne sont plus là malheureusement, mais c'est eux qui ont développé ce chemin qui a le tracé du JR78 et qui part de Béziers, mais en tout cas en Ariège, depuis Malegoude, jusqu'au col du Portet d'Aspect. Alors, il traverse l'Ariège, c'est un chemin, donc un sentier de grande randonnée, qui est bien balisé, et alors on connaît bien Compostelle, du Puy-en-Velay, tout ça. Alors le chemin du Piedmont, sa particularité, c'est un chemin de nature, de nature et de calme, c'est-à-dire que si on veut rencontrer du monde, et tout ça, on va sur les autres chemins, mais celui-ci, c'est un chemin vraiment pour se relaxer, se poser, réfléchir. Voilà, absolument, absolument, parce qu'on est en pleine nature, et ça jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est-à-dire que vous avez quand même 30 jours, enfin globalement à peu près 30 jours de marche dans vraiment la nature, le Piedmont-Pyrénéen, donc il n'y a pas d'altitude, tout ça, voilà. Voilà, ça c'est, donc, et donc l'association, sur la partie de l'Ariège, essaye de développer ce chemin avec les autres partenaires, bien entendu. Et aujourd'hui, c'est le 25 juillet, c'est le jour de la Saint-Jacques, et donc c'est une tradition, bien avant que je ne sois là, donc une étape du chemin, on fait une étape du chemin, on invite tout le monde à participer à cette journée-là. Alors, vous partez de Pamier ? Aujourd'hui, nous partons de Pamier, nous allons faire une halte à Saint-Victor-Rouzot, et nous arriverons à Montécu-de-Plantorelle. Voilà, combien de temps de marche à peu près ? Alors là, aujourd'hui, ça va être quand même pas mal, 6 heures de marche, je pense, 6 à 7 heures, ça dépend du rythme, parce qu'il y a des gens qui sont aguerris à la marche, et donc ils vont vite, d'autres beaucoup moins, donc voilà. Et est-ce que vous, vous l'avez fait en entier ce chemin ? Alors, moi j'ai fait en entier jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, tout à fait. Oui, et est-ce que vous êtes allée plus loin aussi ? Pas encore. Pas encore ? Non, parce que voilà, les problèmes de santé ne m'ont arrêté, mais bien sûr que, on va dire, la plupart des membres du bureau, de l'association, sont allés jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord, et tout au long de l'année, vous organisez des marches aussi ? Alors, on n'en organise pas beaucoup en Ariège, mais en fait, on participe aussi, on est en partenariat avec l'association de l'Occitanie, avec l'association de l'Aude, qui est à Montréal, et on participe à cette dynamique de randonnée. On fait des journées, on peut faire des journées à thème aussi, et on est aussi à disposition avec les enfants dans les écoles. Si des enfants veulent travailler sur ce sujet-là, avec leurs enseignants, on est à disposition pour témoigner, pour... voilà. D'accord, là, c'est une rencontre cet été, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres prochainement ? Alors, cette année, il n'y en a pas de prévu pour le moment, parce qu'on va participer, on organise avec l'association Toulouse, une assemblée générale à Lourdes, de la Fédération Compostelle France, qui réunit plus d'une soixantaine d'associations de la France. Donc, on a un petit peu consacré notre énergie cette année à ça. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on répond beaucoup aussi aux demandes des pèlerins, qui, sur Internet, nous demandent des renseignements, notamment sur les hébergements, puisque c'est quand même un peu la difficulté sur le chemin du Piémont, mais on met une liste des hébergements à jour chaque année et on la met à disposition des pèlerins potentiels. Voilà. Dites-moi, comment on peut vous joindre ? Joindre l'association ? Alors, on est sur Internet, on a un site, si on tape... Je n'ai pas l'adresse exacte, mais si on fait Association Saint-Jacques-Ariège, on tombe dessus, et à partir de là, il y a un e-mail ou un téléphone, et on peut nous joindre. Combien de membres dans cette association ? Alors, on est une cinquantaine, une cinquantaine de membres, à peu près, oui. Donc, c'est bien. Oui, 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 c'est très bien, parce que c'est bien, on essaye de faire ce qu'on peut, et voilà. J'avais un autre truc à ajouter, mais je me souviens. Ce n'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup. Merci.